Et bonjour, dans cette vidéo je vous amène avec moi au fil du canal du midi pour mon sixième jour, du sommeil jusqu'à Capestan. C'est parti ! Alors pour faire plaisir à Lorraine, je me suis pris en photo au sceau du lit. Ça fait le deuxième matin et là franchement c'est abusé, donc ça sera certainement la dernière fois que je vous montrerai ce genre de photo. J'ai une tête abominable, donc voilà. Autant rester sur des photos de paysages, c'est quand même largement mieux. Voilà ce qui arrive quand on laisse traîner ses assiettes par terre pendant la nuit. Le matin, au réveil, on a des petits invités. Mais bon, j'ai poussé tout ça pour prendre mon petit deuil, ça ne m'a pas empêché. Donc poudre ce matin, lessive, un petit peu de vaisselle et en avant. Bon, en avant, en avant, mais pas bien loin. Je me suis juste le temps de ranger mes affaires que la pluie commence à venir. Donc je m'abrite sous le pont, juste à côté de là où j'ai planté ma tente. Et attends paisiblement au moins une petite heure que la météo s'améliore. Donc je me remets un petit peu de ma nuit chaotique. J'en profite pour boire un café que ce matin au réveil j'ai fait tomber. La nuit ayant été douloureuse à cause des crampes, comme vous avez pu le lire hier, j'ai pas pu boire beaucoup dans la journée. Et voilà, donc comme je suis sujet aux crampes par manque d'hydratation, cette nuit ça n'a pas loupé, j'en ai eu. Donc je me refais un petit café, je prends la météo et voilà, j'attends tranquillement que la pluie cesse. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Bon après la météo m'annonce une heure, donc voilà, je suis dans les temps. Et puis comme la journée n'a pas besoin d'être très stressé et que la météo s'annonce pour toute la journée, de toute façon ça ne va pas changer grand chose sur mon timing. Ça y est, ça s'éclaircit un petit peu, la pluie commence à cesser. Je vous rappelle que la rivière là, côté de laquelle j'ai dormi, s'appelle la Cesse, ça ne s'invente pas ça. Donc voilà, j'attends encore 5 minutes avant de prendre mon chemin. Après avoir marché un petit peu et croisé quelques péniches que je salue, qui me saluent, J'avoue que l'esprit est assez bon enfant sur le canal, donc j'arrive à l'intersection où normalement j'aurais dû prendre au feu rouge à droite, direction Port-la-Nouvelle, mais seulement, ben voilà. Bon, et bien nous y sommes, à la bifurcation où normalement j'aurais dû descendre le canal de la Robine, je crois, pour aller jusqu'à Port-la-Nouvelle. Et donc, ben l'intersection entre le canal du Midi et, voilà, donc là-bas, c'est le canal du Midi qui continue, donc c'est là où je vais aller compte tenu de la météo qui s'annonce pas très bonne pour les prochains jours. Et donc là, si on continue, si j'avais continué, voilà, par là, donc j'ai passé le pont, je continuais, et j'allais jusqu'à Port-la-Nouvelle. Donc, grosso modo, un jour pour y aller, un jour pour revenir, ça me fait mardi, enfin non, dimanche et lundi, et mardi, mercredi, jeudi, ils annoncent de la météo orageuse pour trois jours. Donc après, si pendant trois jours je ne marche plus, il me faut encore bien un jour et demi pour arriver à Béziers, et un jour et demi pour arriver jusqu'à sept, ça c'est à condition que tout se passe bien, donc ça fait encore trois jours. Et donc je ne suis plus dans les clous par rapport au délai que j'ai. Donc ben voilà, tant pis, je préfère en rester sur le parcours du canal du Midi, qui était à la base le but initial de ma rando. Port-la-Nouvelle, je reviendrai le faire avec une météo plus favorable, ou avec un peu plus de disponibilité, je ne sais pas. Mais donc voilà, donc c'est ici, à la maison de l'écurie, que ma route s'arrête, et donc, enfin ma route s'arrête, ma route continue, mais au canal du Midi, voilà. Par rapport à l'itinéraire qui était prévu à la base et qui était convenu, je fais mon changement ici, et puis de toute façon voilà, je me suis pris une heure de pluie avant de partir, donc là il est 10h40, j'ai une heure de retard par rapport au départ habituel, et apparemment ils annoncent encore un peu des averses dans la journée sur mon itinéraire. Donc je risque de faire quelques pauses un peu plus régulières, sachant que voilà, je ne suis pas trop pressé non plus, je crois que j'ai 40 ou 45 km pour arriver jusqu'à Béziers, donc j'ai le temps, voilà. Je ne le ferai pas dans la journée de toute façon, donc à la limite que je prenne deux jours tranquille pour y arriver, et que je me trouve un hôtel pour passer ces trois jours de pluie à l'abri, et à la limite pour me requinquer un peu, ça ne me fera pas de mal. Voilà, allez, on est reparti, bye, à plus. Donc là, passage sur le pont qui me permet d'enjamber le canal de la robine, avec droite, donc direction Port-la-Nouvelle, où j'aurais dû aller. Petit virage, et c'est comment déjà ? Ben, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit ! Une nouvelle fois, comme depuis mon départ, je longe ces bornes en pierre, et je continue donc à marcher au bord de l'eau. Bon, le chemin est quand même sensiblement droit et bien dégagé, les platanes, j'en ai croisé quelques-uns, mais voilà. Donc pour le moment, on continue dans ce paysage-là. Après quelques temps de marche, j'arrive à cette intersection, donc le relais. Vous voyez que l'altitude ne me donnera pas de vertige. Mais la pluie recommence à tomber un tout petit peu. Alors, je me pose deux minutes, je vois une chambre et table d'hôtes, donc je me pose cinq minutes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Finalement, comme la météo l'annonçait, la pluie retombe de plus en plus, donc je m'approche et demande l'hospitalité. Et gentiment, donc la personne qui travaille ici me propose de rentrer dans la salle de restaurant où je peux me poser un petit peu en attendant que la pluie cesse à nouveau. Une fois la pluie passée, donc je repars sous les nuages, le soleil essaye de faire des percées. Et donc voilà, je repars direction Cap Estan, qui était normalement la destination du jour. Et j'arrive donc au village. Et comme d'habitude, depuis mon départ, en fait, quasiment tout est fermé. Je traverse le village pour tenter de trouver un abri, puisque bon, voilà, la pluie risque encore de tomber. Mais tout est fermé, pas de camping, pas de chambre d'hôtes, rien du tout. Au passage, près d'une fontaine, j'en profite pour me remplir en eau. Et ça sera certainement la première fois, puisque jusqu'à maintenant, j'ai toujours rempli dans des points d'eau potable, où je remplirai ma courde pour la tester complètement et voir réellement ses capacités filtrantes. Et il s'avère que, ben voilà, l'eau, après plusieurs minutes, voire même plusieurs heures, aura toujours la même couleur, c'est-à-dire bien foncée. Et finalement, je la boirai parce que je n'ai pas le choix. Et c'est vrai que le filtre fait largement son travail. Donc pas de problème. Vu que tout est fermé dans le village, je décide de continuer ma route et de voir où je pourrais me poser. Mais l'orage commence à gronder une nouvelle fois. Bon, c'était une fois de plus annoncé par la météo, donc je m'y attendais. Et donc je préfère m'arrêter sous ce pont, un gros pont en fer. en attendant que l'orage passe et moi me mettant à l'abri. Et donc je tombe sur un monsieur qui habite dans ce bateau à l'année et qui était en train de jardiner ses fleurs et qui me dit avec un grand sourire, « Oh, mais c'est que de l'eau ! » Et oui, c'est sûr, c'est que de l'eau. Mais bon, je marche sous l'eau toute la journée, c'est pas terrible. Je dors sous la tente non plus. Donc du coup, c'est... Voilà, s'il pouvait arrêter de pleuvoir, ça m'arrangerait. Et donc je regarde le pavillon qui est sur son bateau et il s'avère que c'est un breton, un breton de la marine. Donc forcément pour lui, l'eau, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est pas terrible. C'est pas les conditions que je préfère pour faire ma rando, donc bon. Mais on s'assoit le temps que la pluie passe et on discute un petit peu ensemble avant de reprendre ma route. Bon, me voilà reparti. Donc maintenant, il est intéressant pour moi de savoir où je vais pouvoir passer ma nuit. Alors, bon, je me suis pris encore une petite averse, mais bon, rien de bien méchant. C'est tombé deux minutes, même pas le temps de mouiller le haut de ma veste. Et le soleil commence à ressortir, ce qui m'annonce une nuit plutôt paisible pour moi, parce que dormir sous la pluie, c'est pas vraiment ce qui me faisait rêver. Et donc je me mets en recherche d'un lieu où je pourrais planter ma tente tranquillement. Au détour d'un virage, je tombe sur une propriété où, bah allez, je tente ma chance, je m'avance. Bon, alors comme à mon habitude, tout est fermé. Mais bon, je tombe sur deux messieurs où je leur explique ce pourquoi je suis là et je leur demande si jamais il y a possibilité de pouvoir dormir ici. C'est jamais sur un malentendu, ils auraient pu me proposer de dormir au chaud et de pouvoir me prendre une douche. Mais non, ils me proposent finalement le champ d'olivier qui est derrière leur maison. Mais bon, c'est déjà très bien d'accepter que je puisse planter ma tente pour la nuit sur leur propriété. Donc je me fais pas prier, le soleil est là, je débat le tout et je commence à m'installer tranquillement. Une fois la chambre montée et moi, bah changez en tenue de combat pour passer ma nuit. Voilà, une petite assiette de riz cette fois, donc bien gonflée. Vous voyez, ceux qui disent qu'il n'y a rien à manger dans les plats lyophilisés quand même. Le bol est quand même bien plein et croyez-moi, j'ai tout mangé, j'avais bien faim. Donc voilà, je passerai la nuit dans cette propriété tranquillement. Donc j'ai fait, je sais pas combien de kilomètres j'ai fait en fait, mais me voilà sur la commune de Cap-Estan. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi mon aventure. Donc c'était le sixième jour au fil du canal du Midi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit signe de votre passage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire également. Et à revenir prochainement, à vous abonner sur la chaîne si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Et je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501